... Je suis venue dans le cadre de C'est dans la boîte, proposée par la Kazma, Cap Beria et la Maison d'Images, pour suivre une formation de fabrication d'Afghan Box. C'est une grosse boîte avec un objectif d'un côté. C'est un dispositif assez très ludique, qui sert à la fois d'appareil photo et de mini-laboratoire à l'intérieur, et qui permet de traiter la photo tout de suite et de la donner à son modèle. Je suis Benoît Caponi, je suis à la fois photographe, à la fois fabricant de matériel pour la photo ancienne. Je m'occupe aussi d'un lieu de photographie à Grenoble. Je m'appelle Tristan Hamel et je suis facilitateur à la Kazma. Je m'appelle Kayna et j'ai 14 ans, je suis collégienne, je suis un 4ème. Je m'appelle Claire, j'ai 25 ans, je travaille dans l'animation, la médiation. Je m'appelle Arthur, je suis au lycée Stendhal, pas très loin d'ici, et je suis en option théâtre. C'est un atelier super intéressant pour justement se rediriger plus vers l'argentique. J'ai fait beaucoup de choses avec le Medialab de la ville neuve au patio, et j'ai vu Afghanbox, je ne connaissais pas du tout, et du coup ça m'a intéressée comme ça. Je me suis dit que fabriquer un appareil photo, ça m'a paru vraiment génial, donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. On se dispatche un peu le travail. On a tous fait un peu de laser, un peu de logiciel, mais aussi beaucoup de bricolage. Là on essaie d'écrire un petit texte à côté, on a pris des photos de l'atelier. Et sinon on utilise aussi la découpeuse laser pour faire de la décoration, graver, découper des pièces. C'est impressionnant, il y a un laser et ça grave directement le bois, ça le coupe en quelques secondes. L'imprimante 3D pour des petites pièces qui manquent à des endroits. On va utiliser la découpeuse vinyle pour faire de la décoration. C'est de pouvoir refabriquer clairement les outils qu'on va utiliser. Du point de vue de la conception, de la fabrication, on trouve sur place toutes les solutions et on a les outils et les compétences qu'il faut pour accompagner tout le monde à arriver au bout du projet. On va pouvoir utiliser des machines à commande numérique qui elles vont nous permettre d'utiliser des plans qu'on retrouve sur le net ou du coup que nous on produit et du coup qu'ensuite on met à disposition. En fait ça nous donnait une certaine responsabilité de travailler avec ces machines. Moi la photo, oui, je m'intéresse énormément à la photo. C'est une passion et je mène pas mal de projets d'ailleurs en ce moment autour de ça. J'ai d'ailleurs acquis il y a quelques années un CAP photographe. Je vais m'acheter un appareil photo. Je n'ai pas d'appareil photo mais j'aime beaucoup. Oui ça m'a beaucoup plu. C'était génial, c'est vraiment bien. C'était super, j'ai appris plein de choses. Hier ça a été plus de la fabrication. Tout le processus, on a construit l'Afghan Box avec la chambre noire, comment développer les photos. J'ai aussi appris à me servir de machine et j'ai réussi à me les approprier, à les utiliser. Donc ça c'était super bien. Et aujourd'hui ça a été du coup plus de la pratique et un peu décorer la boîte. Surtout on a fait la boîte donc c'est vraiment satisfaisant de servir d'un objet qu'on a fait. J'ai appris à faire des photos argentiques. Ça fait quelques heures qu'on fait des photos des gens dans la rue. Les gens sont globalement très satisfaits du résultat donc très bonne journée.